Salut à tous les vacancières, les vacanciers et évidemment tous les autres, merci de me suivre cet été sur la chaîne, notamment aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à iOS, puisqu'hier Apple a déployé iOS 15.6 version Redis Candidate. Et puis comme d'habitude, la semaine prochaine, en tout cas le jour de la sortie d'iOS 15.6, je ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés d'iOS 15.6, honnêtement il n'y a pas grand chose, mais au moins ça me laissera le temps un petit peu de voir comment se comporte la batterie, comment se comporte la fluidité en général, mais jusqu'ici d'ailleurs il n'y a pas eu de problème, donc normalement ça devrait être bon. Cette mise à jour pèse un peu plus de 5Go, alors ça fait beaucoup pour le peu de nouveautés qu'on a évidemment, mais à chaque fois, vous le savez, à chaque fois qu'on a une nouvelle mise à jour de ce type là, on réécrit complètement le programme, donc c'est une réinstallation complète. Alors pour être précis, puisqu'on me pose tout le temps la question, cette version c'est la Redis Candidate, c'est pas la version finale, elle devra arriver autour du 19-18 juillet, peut-être même cette semaine, pourquoi pas jeudi, mais enfin bon, plutôt la semaine prochaine, donc si vous n'avez pas encore la version finale, c'est normal. Concernant le numéro de version, on va dans les réglages informations, et on constate que le numéro de version cette fois-ci, c'est le 19-G69. Si vous suivez la chaîne, vous l'avez compris, il n'y a quasiment aucune nouveauté avec cette mise à jour 15.6, on se demande pourquoi cette appellation, je misais plutôt pour un 15.5.1, pourquoi pas, en tout cas ça s'appellera 15.6. On commence tout de suite par une nouvelle pancarte qui concerne l'application TV, et vous le constatez, il n'y a rien de nouveau d'expliqué, tout ce qui est écrit là, c'est ce que peut déjà faire en tout cas l'app TV. Alors ce qui change un petit peu, c'est ce qui concerne LiveSport, donc pas la France, on a la possibilité, puisque c'est du direct, de mettre en pause, de revenir en arrière, et puis de récupérer le direct, donc tout ça c'est possible avec LiveSport, à condition évidemment de regarder un événement en direct. Premier problème réglé, ça concerne Safari et les onglets, lorsque vous reveniez dans un onglet, vous pouviez très bien repasser à la page précédente, personnellement ça ne m'est jamais arrivé, et j'ai jamais vu ça dans les commentaires, donc dites-moi si ce problème était quelque chose qui vous embêtait, qui a été corrigé, ou si vous n'aviez jamais entendu parler de ce souci. Autre problème qui semble corrigé, qui concerne le stockage, parfois l'iPhone pouvait être très bien affiché que le stockage était complètement plein, alors qu'il n'était pas complètement plein. Bon, c'est corrigé avec cette version, dites-moi là aussi si ce problème est quelque chose qui a été corrigé avec iOS 15.6. Autre problème corrigé par iOS 15.6, ça concerne l'accessibilité, et certains appareils Braille pouvaient parfois ralentir, ou même s'arrêter complètement en utilisant Mail, là aussi je n'ai pas pu tester, n'hésitez pas à me dire si c'est corrigé. Voilà donc les nouveautés d'iOS 15.6, donc vous l'avez compris, pas grand chose, je vous ferai une version récapitulative le jour de la sortie d'iOS 15.6 pour tous, avec toutes les nouveautés d'iOS 15.6, puisque ici on n'a pas parlé de Safari, mais on avait parlé dans les versions précédentes. Bon, il n'y a pas grand chose, alors l'intérêt de l'autre vidéo, ça va être de voir comment se comporte le système, notamment avec la batterie, mais pour l'instant, il semblerait que ça soit bon. Et je profite de cette vidéo pour vous rappeler que c'est le dernier jour aujourd'hui pour pouvoir gagner un iPhone 14 grâce à SwitchBot. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur SwitchBot, si vous achetez un produit SwitchBot sur leur store, ou directement sur Amazon, vous pouvez participer à un concours, donc c'est aujourd'hui le dernier jour, et vous allez pouvoir peut-être gagner un iPhone 14. Et tant que je suis dans les iPhone 14, vous le savez, en septembre, on devrait avoir quatre modèles d'iPhone 14, deux modèles, l'iPhone 14 et le 14 Pro, qui ferait 6,1 pouces, et puis deux autres modèles, le 14 Max, et le 14 Pro Max, qui devrait faire 6,7 pouces. On sait qu'il y aura sans doute des retards dans la production d'iPhone 14, mais d'autant plus dans les iPhone 14 Max, qui devraient être assez limités à la sortie. Donc bon, si ça vous intéresse, soyez parmi les premiers à le commander. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne baignade à tous ceux qui sont au bord de la plage, au bord de la piscine, pourquoi pas, et moi je vous dis donc à très bientôt pour iOS 15.6 version finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !